Allez, quel couillon, je vais passer le réveillon ! Moi j'ai arrêté de faire la fête. Je reste peinat. La nuit, en général, je suis déjà couché. Bah, toute seule, c'est pas la grosse teuf. Je fais pas des chenilles dans mon salon. Champagne, hui pour ma soeur. Allez, ah ouais, soyons fous ! Quelle langue de belle-mère ! Non, je me fais un petit dîner à base de pâté en croûte. Je suis très pâté-croûte. Ah mais moi tu me donnes du pâté en croûte. Tu fais de moi ta chose. Et une tranche de bûche. Et hop là, boum. Et je regarde la télé. Oui, bah voilà, écoutez. Je me suis acheté un magazine télé. Parce que comme ça, télé de semaine, on sait à l'avance. C'est ça qui est pratique. Sur la une. Grand bêtisier du 31. Moi ça me fait chier les bêtisiers. T'as des chats débiles qui courent après leur queue. Les hippopotames qui font des proutes. Sinon, qu'est-ce que nous avons sur la deux ? La chanson française. Faites le 31. Julien Clerc. Enrico Macias. Alain Souchon. Sylvie Vartan. Je veux bien 2019. Sinon, en variété. Les années 80, le grand concert. Jean-Luc Laher. Peter Esloan. Cookie Zingler. Comment il a fait pour trouver son pseudo, lui ? Ça fait un peu acteur porno. Écarte les cuisses, je trouve, plus ma montre. Featuring Cookie Zingler. Cookie la grosse tub, comme on l'appelait dans le métier. Vous savez qu'il y a un jeu assez rigolo pour trouver son nom d'acteur porno. Vous prenez votre deuxième prénom et le nom de votre rue. Moi, par exemple, ça ferait Nicole Leclerc. Nicole Leclerc. Ça sent le Zizi à plein de vue. Nicole Leclerc dans Broute-moi la Toundra. Il n'y a plus ça, d'ailleurs. Il y avait des titres de films porno rigolos. J'étais sur un site porno. Ouais, ça m'arrive. C'était marqué, il éjacule dans sa secrétaire. J'ai trouvé que ça vendait moins de rêve que sous brête vicieuse. Ou elle suit sa genou, tu vois. Il éjacule dans sa secrétaire comme si c'était un récipient. Non, mais sérieux, quoi. La télé est en train de mourir. Ça manque quand même cruellement de flamboyance. Du coup, je vais vous adresser mes voeux pour 2020. 2020, l'année du divin. Mettre un petit peu de divin dans sa vie. Un petit peu de poésie. Un petit peu de magie. Je vous souhaite une excellente année 2020. À l'année prochaine. À moi qui l'aimais sans... Je vais qu'il travaille demain !